La Bible Louis II, Introduction au Livre de Joël Le nom de Joël signifie « l'Éternel est Dieu ». Ce nom a été porté par plusieurs personnages mentionnés dans l'Ancien Testament. Notre auteur est désigné d'une façon plus spéciale au verset 1 par le nom de son Père, Pétuel, simplicité de Dieu. Mais c'est la seule indication un peu précise que contienne son livre sur sa personne. Pour tout le reste, nous en sommes réduits aux inductions attirées du discours prophétique qui y est renfermé. Il appartenait certainement au royaume de Juda et demeurait probablement à Jérusalem. C'est ce qui ressort d'un bout à l'autre de sa prophétie, de la place qui occupe le Temple. Pour en déterminer le temps, il faut avant tout tenir compte de ce fait qu'il n'y ait encore parlé ni des Babyloniens, ni même des Assyriens, mais seulement des plus anciens ennemis des Israélites, des Égyptiens et des Édomites, des Phéniciens et des Philistins. Cette circonstance place naturellement Joël avant Jérémie et même Ésaïe qui vivait au milieu des invasions chaldéennes et assyriennes. Nous pouvons même ajouter avant Amos, puisque celui-ci parle déjà de la lutte d'Israël avec la Syrie, dont il n'y a pas encore de traces chez Joël. De tous les prophètes, Abdias est le seul chez lequel nous retrouvons précisément la mention des mêmes ennemis. Cette circonstance prouve qu'ils ont dû être à peu près contemporains et qu'ils occupent chronologiquement parlant le premier rang entre les petits prophètes. Un fait frappant confirme la priorité de Joël sur tous les autres prophètes, sauf Abdias, c'est qu'il est souvent cité par ceux-ci. Dans les temps modernes, on a contesté cette haute antiquité de Joël. On a allégué son silence sur le royaume des dix tribus qui prouverait que ce peuple n'existait plus, mais rien n'empêche d'expliquer simplement ce fait par celui de la résidence du prophète à Jérusalem. On a allégué encore qu'il est beaucoup parlé des sacrificateurs et nulle part du roi, ce qui prouverait que Judas avait déjà perdu son indépendance et que Joël prophétisait après le retour de l'exil. Mais cette circonstance peut provenir aussi de ce que Joël vivait dans un moment où l'autorité sacerdotale était prépondérante en Judas. Ce trait nous servira précisément à fixer plus exactement la date de sa prophétie. En général, si Joël avait vécu après le retour de l'exil, il serait impossible de comprendre comment il mentionne si spécialement les torts faits aux Israélites par les Édomites, les Philistins et les Phéniciens, et les menaces qu'il leur adresse, car ils avaient alors perdu déjà leur existence nationale et leur indépendance. Ces reproches et ces menaces supposent un temps où ces peuples jouissaient et abusaient de leur liberté au détriment d'Israël et affaiblis. On se rappelle l'époque désastreuse durant laquelle Atali, femme de Joram, roi de Juda, chercha à exterminer entièrement la famille de David afin d'établir en Juda le culte de Baal. Le jeune Joas échappa seul au massacre par la sollicitude et la vigilance du grand prêtre Jehojada. À la suite de cette grande restauration nationale, Joas occupa le trône pendant près d'un demi-siècle. Dans les premiers temps où encore jeune enfant, il régnait sous la tutelle de celui auquel il devait la vie et le trône, le culte de Jéhovah était de nouveau célébré avec zèle. Les sacrificateurs occupaient une position éminente. Le peuple entier était docile à leur voix. Tel est absolument l'état des choses en face duquel nous place la prophétie de Joël. Tout le tableau du peuple qu'elle nous trace rentre dans cette situation comme dans son cadre naturel. Nous plaçons donc sans hésiter Joël un peu avant le milieu du IXe siècle avant Jésus-Christ, vers l'an 870. La circonstance qui donna l'éveil au don prophétique de Joël et motiva son message au peuple de Juda fut la dévastation de la Terre Sainte par une invasion de Sauterelles qui dura plusieurs années. À cette calamité se joignait une sécheresse persistante. Joël sentit le besoin de faire comprendre au peuple ce que voulait lui dire son Dieu par ses fléaux dont il le châtiait si rudement. Le prophète commence par se placer entre la calamité présente qu'il décrit au chapitre 1 dans toute sa sinistre grandeur et une calamité future, bien plus redoutable, dont il trace le tableau effrayant au chapitre 2, qu'il appelle la journée de l'éternel et dont le fléau actuel n'est que le prélude. Cette journée de l'éternel, si elle venait à se réaliser, ne serait rien moins que l'extermination complète de Juda. Dans cette situation, entre le malheur passé et le malheur futur, Joël appelle le peuple entier à un jour solennel de jeûne et d'humiliation, afin d'obtenir la réparation des conséquences du premier malheur et de prévenir le second. C'est là la première partie de sa prophétie. Puis, de son regard prophétique, il voit Dieu acceptant l'acte de repentance de son peuple, se laissant fléchir et rendant à Juda sa bénédiction. Cette bénédiction est triple. Dieu promet d'écarter l'ennemi nouveau qui menaçait Israël d'une complète destruction. Il promet de rendre à Israël la prospérité temporelle que le fléau actuel lui avait fait perdre. Enfin, Joël lui annonce une grâce plus grande que toute celle qu'il a reçue jusqu'à cette heure, une pluie spirituelle qui l'arrosera et le vivifiera tout entier, l'effusion du Saint-Esprit. Telle est la seconde partie du livre, celle de la grâce rendue à Israël après le châtiment. La troisième partie, au chapitre 3, décrit la bénédiction finale, et cela sous deux aspects, celui du jugement et celui de la grâce. Le jugement, la journée de l'Éternel, qui a été épargnée à Juda, frappe les païens qui se sont coalisés contre ce peuple renouvelé par l'Esprit de Dieu. La grâce, Israël lui-même, avec ceux des païens qui se sont joints à lui, est comblée d'une grâce éternelle par l'habitation de l'Éternel en Sion. On pourrait résumer ces intuitions d'une si vaste portée en sept tableaux, deux formant la première partie, trois la seconde, et deux la troisième. Première partie, tableau 1, jugement présent, tableau 2, le jugement futur ou la journée de l'Éternel. Deuxième partie, tableau 3, la destruction de l'ennemi qui menace, tableau 4, la restauration temporelle après la destruction de l'ennemi présent, tableau 5, le don d'une grâce nouvelle ou les fusions de l'Esprit. Troisième partie, tableau 6, le jugement de l'Éternel sur les païens, tableau 7, la venue de Dieu au sein de son peuple. Tous ces faits divins se regroupent autour de l'acte de pénitence réclamé par Joël, soit comme cause, soit comme effet. Il est probable que la grande délivrance du royaume de Judas, près d'un demi-siècle auparavant, lorsque sous le roi Josaphat fut détruite sans coup férir l'armée innombrable des peuples du Midi qui, semblable à une nuée de sauterelles, avait envahi la Palestine, s'est présentée à l'esprit de Joël comme un exemple du jugement sur les envahisseurs étrangers, décrit au chapitre 2. Il suffirait de l'admirable fraîcheur et de la puissante originalité qui distingue cet écrit en même temps que de la beauté et de la simplicité du style pour empêcher de le dater d'un temps de décalage comme celui des siècles qui suivirent l'exil et pour engager à le placer à l'époque classique de la littérature israélite entre David et Ésaïe. Joël, chapitre 1 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Petuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères ? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. « Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec, l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asyl, l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés. La terre est attristée. Car les blés sont détruits. Le mou est à riz. L'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse. Le figuier languissant. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtue de sac, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'éternel, votre Dieu. Et criez à l'éternel, « Ah, quel jour ! » Car le jour de l'éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux ? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu ? Les semences ont séché sous les mottes. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruines. Car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés. Parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie au éternel. Car le feu a dévoré les plaines du désert. Et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi. Car les torrents sont à sec. Et le feu a dévoré les plaines du désert. Joël, chapitre 2 Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'éternel vient. Car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Tel qu'il n'y en a jamais eu. Et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant. Et derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux. Et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elles consument le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir ? « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu ? Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples ? Où est leur Dieu ? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres des champs porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sauterelle, le Gélec, le Asile, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Joël, chapitre 3 Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Judaïs de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyre et Sidon, et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi ? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples, vous avez vendu les enfants de Judaïs et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du milieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabaïens, nations lointaines, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, de vos hoyos forgés des épées, et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort, hâtez-vous, et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous, là où Éternel fait descendre tes héros, que les nations se réveillent, et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre, venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude, une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résident à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, Edom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem, de génération en génération, je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. et que Dieu vous bénisse.